Mot du jour, bonjour, la paix soit avec vous ! Alors, on poursuit notre petit tuto amour. La dernière fois, j'ai commencé à dire des choses. C'est le dernier mot du jour, il est un peu long, il fait 7 minutes. Je vais récapituler très rapidement. J'ai notamment assisté sur le fait qu'il fallait qu'on puisse prendre conscience que souvent dans notre vie, l'opinion qu'on a de nous-mêmes, c'est construit à partir de l'opinion des autres. Et qu'à mon avis, il y a tout un travail de déconstruction, de remise en question de pourquoi on a donné autant d'importance à la parole, au regard des autres pour nous construire nous. Bon, c'est comme ça, on est ainsi fait. Mais vous allez voir que si d'abord, on était davantage croyant en Dieu, on aurait un petit peu moins ce problème. Mais ceci étant, même en étant croyant en Dieu, on peut se faire avoir. Et je vais vous raconter un petit témoignage pour essayer de vous faire comprendre cette idée. Là, ça peut paraître un peu théorique, mais en gros, j'avais cité l'exemple de quelqu'un qui avait peut-être grandi avec un père qui le dévalorise. Et du coup, il avait intégré cette mauvaise estime de lui-même. Bon, je vais vous donner un exemple qui est le mien. Je me dis, c'est une façon d'illustrer. Ce n'est pas un exemple facile à partager parce que c'est quand même très... Ce n'est pas que c'est difficile pour moi, mais c'est que je me dis, je livre ça un peu en pâture, je ne sais pas qui va tomber là-dessus. Enfin, voilà, je n'ai pas de contrôle là-dessus, mais j'ai réfléchi. Je me suis dit, je préfère ça et que ça peut aider certaines personnes plutôt que de garder ça dans un jardin secret absolu. Voilà, pour tout vous dire, moi, j'ai grandi, comment dire... À ma naissance, mon père s'est barré. À mon avis, je suis loin d'être le seul. Mon père s'est barré pour les raisons complexes qui lui appartiennent. En tout cas, moi, j'ai grandi avec une espèce de petite phrase qui grandit en moi et qui dit, « Si ton père t'a abandonné, c'est que tu n'en vaux pas la peine. » Voilà. Et puis, c'est que tu n'en vaux pas la peine, tu n'as pas de la valeur nécessaire à être reconnu. Et ça, ça a été un sacré chemin très tardif. Donc, c'est pour ça que ne vous inquiétez pas si vous êtes dans des problématiques qui peuvent ressembler. Il faut parfois beaucoup de temps. Et je pense beaucoup de prière. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut vraiment guérir ça sans la prière. Pour moi, c'est la prière qui m'a guéri. C'est tout simplement à force de m'exposer au rayon de l'amour de Dieu que petit à petit, la plaie a pu guérir. Et puis, à travers de prises de conscience en prises de conscience. Parce que dans la prière, il y a des prises de conscience qui se font. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais qu'à chaque fois que je prie, à chaque adoration notamment, hop, tac, j'ai des choses qui me sont transmises. Mais ça, ça nécessite d'avoir une vraie régularité et un vrai temps aussi de prière, pas juste un petit signe de croix vite fait. Donc, bref, je ne vous ai pas en détail. Aïe, à un moment donné, j'ai pris conscience que, en fait, si j'avais une si mauvaise confiance en moi, c'est tout simplement parce que j'avais intégré le fait que je n'en valais pas la peine. Mon père m'abandonne, donc je ne vaux rien, quoi. Et cette phrase-là, j'ai pu réaliser qu'en fait, j'avais donné trop de pouvoir à mon père. C'est ça, quoi. J'ai donné trop de pouvoir à mon père. J'ai lui donné le pouvoir de dire qui je suis ou qui je ne suis pas, quoi. Et j'ai réalisé, mais enfin, comment est-ce possible, quoi ? Et en plus, entre-temps, je m'étais converti à Dieu, quoi. Enfin, j'avais découvert Dieu. Et donc, normalement, seul son regard devrait m'importer. Mais en grandissant, je me suis aperçu que le regard de mon père, qui ne m'avait justement pas considéré, avait un impact sur ma psychologie. Et ça, je me suis dit, mais ce n'est pas normal. Mon père, ok, ça reste mon père, c'est un géniteur, mais ce n'est pas non plus... Je crois qu'on idolâtre trop nos parents. On leur donne trop de poids. On leur donne un pouvoir qu'ils n'ont pas à voir qu'on devrait réserver à Dieu seul. Et quand j'ai capté ça au fond de mon cœur, je me suis dit, mais oui, Benjamin, ce n'est pas parce que ton père t'a abandonné que ça fait de toi un abandonné. Le fait que mon père m'abandonne, c'est sa responsabilité à lui. C'est son action à lui. Mais moi, je ne suis pas tributaire de cette action. Je ne suis pas défini par cette action. Cette action, elle appartient à lui. Donc, c'est lui qui aura des comptes à rendre un jour. Enfin, en l'occurrence, c'est déjà le cas, puisque paix à son âme, il a rejoint le ciel, j'espère. Mais en tout cas, vous voyez ce que je vais dire ? C'est-à-dire, je ne dois pas me définir en fonction d'une action d'autrui. Ou d'une parole d'autrui. Et c'est pareil pour les gens qui sont le fruit de divorces. Souvent, dans le divorce, il y a une espèce de culpabilité qui s'accumule et qui fait dire à l'être plus ou moins consciemment, et souvent inconsciemment. Le mieux, c'est quand ça vient à la conscience, c'est déjà une bonne étape dans la guérison. Eh bien, c'est ta faute, quoi, si tu n'es pas... Et en plus, il se trouve que souvent, quand il y a divorce, c'est des disputes à non plus finir au sujet de l'éducation, souvent. Alors, du coup, l'enfant, il traduit au-dedans de lui-même et dans son cœur, c'est de ma faute s'ils ont divorcé. Et du coup, toute leur vie, leur existence a été impactée fortement par ce divorce. Et c'est normal. Eh bien, tout le travail, en grandissant, en mûrissant, c'est de se rendre compte qu'on ne se réduit pas aux actes ou aux paroles des autres. Et le travail même de la sagesse, ce serait de découvrir Dieu et de s'apercevoir que le regard de Dieu nous espère toujours, le regard de Dieu nous pardonne toujours, le regard de Dieu nous aime envers et contre tout quoi qu'il arrive. Et que ça, c'est indestructible. Et que donc, quel que soit le mal qu'on ait pu subir, en gardant notre cœur dans le cœur de Dieu, on devient, entre guillemets, indestructible, y compris psychologiquement, y compris psycho-affectivement. C'est un truc de malade. Et ça, je peux vous dire que tous les gens qui pensent que Dieu, oui, ouais, gna gna gna, non, Dieu guérit aujourd'hui. Quand tu mets la prière, quand tu mets Dieu au centre de ta vie, Dieu guérit aujourd'hui. Moi, j'en suis le vibrant témoin. Voilà, alors, bonne méditation. C'est assez intime. C'est un sacrifice pour moi de parler de ça. J'aime pas parler de choses aussi intimes me concernant parce que d'abord, j'ai peur de gêner les gens aussi. Et puis, c'est toujours pareil. On peut s'en servir contre nous, quoi. Mais tant pis, si ça peut aider certains, n'hésitez pas à témoigner en commentaire si ça peut aider certains à sortir peut-être de cet écueil, de cette erreur de donner trop de poids à la parole et aux actes qu'ont eu les gens vis-à-vis de nous. Aucune parole, aucun acte ne remettra en cause le fait que tu es une merveille. Allez, Joe.